Il pleut sur ma ville comme il pleut sur mon cœur. Non. Il pleut sur mon cœur comme il pleut sur ma ville. Bon, je sais plus quelle version est la bonne, mais en tout cas, il pleut chez moi, donc s'il y a des petits bruits de pluie pendant cette vidéo, c'est indépendant de ma volonté. Voilà. Bonjour ! Après ce petit point météo, quand même, comment allez-vous aujourd'hui ? Bien, j'espère, et j'espère aussi que vous êtes en forme. Puisqu'aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture, et comme vous avez pu le voir sur la miniature, c'est un update lecture assez conséquent. Alors, c'est assez exceptionnel pour être signalé, il n'y aura pas de roman cette fois-ci, on fera moitié manga, moitié BD roman graphique. Et croyez-moi, il y a du lourd. Commençons donc par les mangas. J'ai tout ceci à vous présenter. J'ai reçu un colis des éditions Akata, avec plusieurs mangas que j'ai d'ailleurs ouverts en stream il y a deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, ou trois, je ne sais plus. Et j'ai déjà lu une bonne partie des mangas reçus, et honnêtement, c'est des super découvertes. Allons-y, on attaque ! On commence avec Comme sur un nuage. Je vous montre le résumé. D'ailleurs, je pense que je vais vous le montrer en capture d'écran, parce que maintenant, je suis une youtubeuse pimpée. J'espère, sinon vous n'aurez pas de résumé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce manga. Je l'ai trouvé très mignon. Donc, il y a le jeune garçon du milieu qui est gay, et qui le reconnaît, qui l'avoue sans problème. Et il y a ce garçon-là, qui apprend qu'il est gay, et qui veut essayer de devenir son ami. Et on sent qu'il est un petit peu troublé par lui en même temps. On ne sait pas trop du coup si c'est amical ou plus. Mais c'est une très belle relation humaine. Cette miss-là, elle est trop mignonne aussi. C'est vraiment un manga feel-good, positif, et très touchant en même temps. Au début, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait une histoire d'amour potentiel. Mais en fait, quand je le termine, enfin, quand je l'ai terminé, je me suis dit, ah, quand même ! Si ! Alors, je ne sais pas ! Je ne sais pas si c'est moi qui veux voir de l'amour partout, ou si il est vraiment orienté à la fin et qu'il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. J'espère un petit peu au fond de moi. Mais dans les deux cas, en fait, avec les deux options, c'est une histoire vraiment très mignonne. Second manga, à tes côtés ! Alors, celui-ci, j'ai été un peu surprise au début. Donc, c'est l'histoire de ce grand garçon-là qui se fait plaquer comme un gros caca mou. Et la jeune bichette le croise, en fait, sous la pluie, comme ça, comme une âme perdue sur un banc. Et lui, le dépanne, en fait, le protège avec son parapluie. Et en fait, le gars tombe fou amoureux d'elle et essaie vraiment de lui montrer ce que c'est que l'amour, ce que c'est que l'attention. Et franchement, au début, quand je l'ai lu, je trouvais ça un peu creepy parce que lui, il est à fond, elle, pas du tout. Et il se couvre vraiment en 8 millions pour elle alors qu'elle, elle est un peu mal à l'aise en mode de « ouais, mais moi, je t'aime pas, en fait, je m'en fous un peu de tout ça. » Et au final, bon, c'est un manga, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, faites pas ça. Mais au final, j'ai été surprise parce qu'au début, je vous dis, j'étais un peu dans un sens « mouais ». Et en fait, je me suis énormément attachée aux deux et j'ai juste envie de les voir évoluer ensemble et séparément aussi, de voir comment ils vont se construire tous les deux avec leur fêlure, n'est-ce pas ? Mais également ensemble et voir à quel point ils peuvent se compléter et s'apporter des choses. Donc, c'est très mignon, voilà, c'est très mignon, très doux. J'ai beaucoup aimé les dessins aussi que j'ai trouvés très mignons. Donc voilà, c'est mignon, quoi. Voilà, mais voilà, c'est mignon. On part sur quelque chose de mignon aussi, mais plus fantasy. Bam, bam ! Les tomes 1 et 2 de Les Chroniques d'Asfareo. Donc, je vais vous mettre encore une fois le résumé du tome 1 parce que le tome 2 pourrait éventuellement vous spoiler. Je dois avouer que quand j'ai reçu, quand j'ai vu qu'il y avait ceux-là dans le colis, j'ai tout de suite été attirée de ouf, vraiment de ouf. Genre le visuel, rien que de la couverture, m'a fait craquer. Et l'histoire, quand j'ai lu le résumé, m'a encore plus emballée. L'histoire de cette jeune fille qui se retrouve à devoir s'occuper du roi dragon qui a un caractère de cochon. En même temps, c'est un dragon, il peut se le permettre, j'ai envie de dire, et de voir la relation qui se tisse entre eux. Alors, elle, elle a un petit côté de Toru Ronda dans Fruit Basket, donc très mignonne, assez effacée, assez douce, etc. Et en même temps, très touchante. Et puis, le dragon, voilà, c'est un Kyo dans Fruit Basket, une grande gueule, mais avec du cœur. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de leur relation. Toujours autant dans le tome 2, d'ailleurs, puisque du coup, j'ai enchaîné les deux lectures très rapidement. C'est très plaisant, vraiment très plaisant à lire. On est dans un univers fantasy, ça marche de ouf. Ça marche de ouf. T'as des chevaliers, t'as des conspirations pour prendre le trône, t'as un prince, parce que le roi, c'est le roi, tu vois, mais il se transforme à quelques moments en humain, et les moments où il se transforme en humain, il est quand même extrêmement sexy, on va le dire. Et c'est pas déplaisant, tu vois. Et en plus de ça, les dessins, encore une fois, sont vraiment très très beaux. Donc, coup de cœur, et j'espère bien pouvoir lire la suite. Et enfin, alors ça, 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 je ne m'y attendais pas. J'ai reçu de la part de Cold Game, le tome 4 de Cold Game, n'importe quoi. De la part de Kazé, et pas de Cold Game, j'ai reçu de la part de Kazé le tome 4 de Cold Game. Et j'avais déjà reçu les trois premiers. J'avais déjà lu le premier que j'avais adoré, et en fait, Kazé m'avait envoyé les deux suivants, mais bien plus tard. Et du coup, je m'étais dit qu'il fallait que je relire le premier, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il fallait que je relise le premier pour me rappeler bien de tous les détails, même si je me rappelais de manière vague. Et je ne sais pas, je m'étais dit que je le ferais plus tard et je ne l'ai pas fait. Et en fait, en recevant le quatrième, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, je me retape le premier. Alors, j'ai relu le premier, je suis très fière de vous dire que je me rappelais de tout quasiment, donc ça veut dire que l'histoire m'a bien marquée. Je vous mets encore une fois le résumé du premier tome. Je vous avais déjà parlé de celui-ci, parce que du coup, je l'ai déjà lu, mais très convaincant. Et du coup, j'ai enchaîné avec les tomes 2, 3 et 4, et my god, mais cette histoire, je veux la suivre jusqu'à la fin des temps. Déjà, je vous remonte les couvertures. Attends, attends, dans le bon sens. T'es bon, je suis dans le bon sens. Donc, tome 2, bon, là, c'est un mec badass, tu vois, ok, stylé, tu vois. Tome 3, parlons-nous de ce pimpage, de cette beauté, de cette esthétique. Et tome 4, à l'aide ! Alors, un truc que j'adore. Alors là, on est pour le coup, on est à fond dans l'ambiance chevalerie, les Tudors dans Game of Thrones, les Tudors dans Game of Thrones, les Tudors, la vraie période historique, il y a beaucoup de références, j'adore. Il y a beaucoup de références également à Game of Thrones, à pas mal de... par rapport à pas mal au roi Arthur aussi, mine de rien. Désolé, mes chats mangent des croquettes, donc ça fait des bruits. Donc, voilà, il y a plein de mélanges d'univers. On est encore dans la fantaisie médiévale qui est absolument convaincant. L'histoire est super adulte, je trouve. Alors, t'as une romance. My God, cette romance. C'est vraiment dans le tome 4 qu'elle arrive, en fait. Et... Ah ! Ah ! J'adore, 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 j'adore. J'adore l'héroïne, j'adore les personnages. On a une méchante qui est une vraie... On est d'accord ? Une vraie de chouin ? Non, non, c'est génial. C'est absolument génial. C'est tout à fait ce que j'adore. En fait, moi, j'ai plus de mal, normalement, à adhérer, j'y viens normalement parce que l'autre d'avant, là, à tes côtés, il m'a quand même... Voilà, il m'a quand même fait plaisir, tu vois. Mais j'ai plus de mal à adhérer à des histoires full amoureuses. Moi, j'aime bien quand t'as une histoire d'aventure, etc., et qu'il y a une romance qui se pop dedans, tu vois. Là, c'est ça. T'as une histoire de dingue super prenante où t'es à fond dedans avec plein d'actions, des persos super cool. Le roi... Je crois que c'est le roi Arthur. Arthur ? Je sais plus son nom. J'ai un trou de mémoire. Bon, je veux pas spoiler, mais il y a un truc avec le roi et le roi est tellement... Oh ! Tellement parfait, tellement cool, il est sexy et drôle en même temps. Oh ! Il est trop bien ! Et il est trop bien. Franchement, cette histoire est trop bien et j'espère qu'il y aura un rapide. Je sais pas combien de tomes sont prévus, mais c'est un peu comme pour l'histoire du dragon. J'espère pouvoir tous les lire. Honnêtement, je suis trop fan. Donc voilà, si vous avez jamais eu l'occasion, testez. Alors de toute façon, il y a le... Je vous fais gagner le tome 1 sur ma loterie Discord parce que je l'avais en double. Donc il y aura vraiment une personne qui pourra le découvrir. Si vous avez l'occasion, au moins empruntez-les en médiathèque, mais c'est... C'est trop bien. Voilà. Je suis en amour sur cette série. Totalement. Totalement. Passons maintenant au BD ou roman graphique. Et roman graphique d'ailleurs, pourquoi où ? C'est par vous parler d'une maison d'édition. Oui, il y a Merlin qui me tourne autour. Donc si vous voyez des poils roux qui pop, c'est mon chat. Une maison d'édition, Masso d'édition, pour être précise, m'a envoyé un colis avec plusieurs de leurs bouquins. J'ai été contactée par une jeune fille qui a sa maman, je crois, qui travaille avec eux. Et en fait, c'est une jeune fille qui est abonnée et qui m'a envoyé un mail en me disant que la maison d'édition avait ouvert un kiss-kiss bang bang parce qu'ils sont en difficulté. Et c'est pour essayer de rester justement indépendant et de pouvoir continuer à éditer des bouquins avec autant de personnalités et d'âmes qu'ils l'ont toujours fait. Je dois avouer que je ne connaissais pas cette maison d'édition et donc cette jeune fille m'a dit que si j'étais intéressée, elle pouvait contacter par le dire à sa maman et que je recevrais un colis du coup avec certains de leurs bouquins. Et donc moi, je réponds, je dis, écoutez, écoute, bichette, du coup c'est une fifi, donc voilà. Je dis, écoute, bichette, je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu de ce qu'ils faisaient et je dis, ouais, complètement, c'est des bouquins qui me parlent, les thématiques m'ont l'air très sérieuses, très bien amenées, je suis chaud, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un colis avec des bouquins que vous estimez parlants et les plus parlants en tout cas qui vous représentent et évidemment, je ne demande pas de rémunération, je précise quand même parce que c'est vrai que normalement quand tu travailles avec une marque, tu te fais payer parce que tu leur fais de la pub, mais là en l'occurrence, c'est une maison d'édition qui a de plus besoin d'aide donc je n'ai certainement pas de banlieue d'argent et du coup, je dis, si vous voulez, envoyez-moi des bouquins et je les lirai puis je te partagerai mon avis à ma commu et je partagerai du coup le lien du Kiss Kiss Bang Bang. Du coup, il est dans la description, bien sûr. Si vous voulez les aider, il n'y a pas de petite somme et vous allez voir que c'est pour une très bonne cause. J'ai donc lu, j'ai reçu de leur part trois BD romans graphiques et un roman. Alors le roman, je ne l'ai pas encore lu parce qu'il est assez long et que pour le coup, j'étais plus en phase BD manga ces derniers jours mais j'ai lu ces trois bandes dessinées et c'est absolument incroyable. Alors, je vais commencer par celle qui m'a le moins parlé en sachant que c'est quand même extrêmement bien. C'est juste que les deux autres ont vraiment chamboulé profondément. Trajectoire de femme de Erin Williams. C'est l'histoire très touchante d'une femme qui a sa propre vie, qui a ses propres souffrances, qui a son vécu de femme. En fait, c'est une histoire de femme donc très précise, très particulière avec en plus un vécu extrêmement compliqué qui parle d'alcoolisme, qui parle de solitude, qui parle de détresse affective, qui parle de relations très conflictuelles, très compliquées avec les hommes, qui parle de détresse sexuelle, enfin voilà, de beaucoup de choses très profondes. Donc voilà, ce vécu-là n'est pas celui de toutes les femmes mais il y a en même temps pas mal d'éléments à l'intérieur auxquels on peut toutes s'identifier. La façon dont on est objectisé dans la rue, la façon dont on se fait aborder, la façon dont on est considéré dans certains cas, ce qui fait que c'est assez parlant parce qu'on s'attache à cette jeune femme qui raconte son histoire et en même temps, ça nous fait nous poser des questions sur nous, la façon dont on est traité, la façon dont on se traite et c'est une grande justesse. Donc c'est une très belle bande dessinée qui n'est pas facile à lire. Alors de manière générale, je dois dire que les trois BD que j'ai lus, enfin BD roman graphique, ne sont pas faciles à lire. C'est des BD qui te mettent un peu le nez dedans et qui te forcent un peu à affronter tes démons. Donc c'était très très dur. Oui, si, c'était une lecture qui était quand même très très dure mais qui était en même temps très très parlante. Donc déjà, rien que pour celle-là, c'est celle que j'ai lue en premier. Je vais vous parler des trois que j'ai lues dans L'Ordre de lecture. Donc déjà, j'ai lu cette BD-là, je me suis dit OK, cette maison d'édition, ils n'éditent pas n'importe quoi. C'est quelque chose que je n'ai pas lu. En fait, ce n'est pas du politiquement correct. Ils n'ont pas essayé de lisser un contenu brut. Ils l'ont laissé totalement s'exprimer et ça, ça se ressent de ouf. En tant que lecteur, ça se ressent de ouf. En numéro deux, alors celui-là, un bébé si je peux. Waouh, 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 c'est un indispensable. Chaque femme devrait le lire. Vraiment, que vous vouliez un bébé ou pas. Mais encore plus si vous voulez un bébé, je pense. Mais c'est une leçon sur tout simplement ce qu'on devrait toutes savoir et que je ne savais pas moi-même. Alors, je rappelle vite fait brièvement quand même mon parcours. Je ne suis pas enceinte, je n'ai jamais essayé de l'être pour le moment. Je dis bien pour le moment, ça peut venir, mais pour le moment, non. J'ai travaillé pendant 3-4 ans dans une boutique de puériculture. C'est-à-dire que je vendais des poussettes, des biberons, des chauves-biberons, des tétines, des écoutes-bébés, enfin bref, tout le matériel qu'il faut pour accueillir un bébé. Qu'il faut, et plus encore, bien sûr. Il y a aussi des trucs confos qui ne servent à rien, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai été, dans ma vingtaine, très rapidement mise dans le bain de tout ce qui était le registre de la grossesse. J'ai eu des clientes qui m'ont raconté leurs précédentes fausses couches, j'ai des clientes qui m'ont raconté leurs accouchements, les premiers mois difficiles, les poussées dedans, les coliques, enfin voilà. C'est-à-dire que les clients, ce n'étaient pas des clients qui ont servi vite, c'était une petite boutique de quartier. Des fois, je passais des après-midi complètes avec un couple à essayer de leur expliquer les choses. On avait un suivi sur toute la grossesse, sur l'après, enfin voilà. C'était vraiment une boutique de proximité qui a malheureusement fermé maintenant. Et du coup, j'estime que pour quelqu'un qui n'a jamais essayé d'avoir un enfant ou qui n'est pas concerné par le sujet, je suis quand même très documentée là-dessus. Outre le matériel, je vous dis, j'ai énormément de témoignages, de récits par rapport à tout ce qui se fait autour de la naissance de manière générale. Sans parler de mes amis qui ont eu des bébés, mais bon, je pense que ce métier-là m'a surtout appris beaucoup. Et là-dedans, j'ai appris énormément de choses. Avec le vécu que j'avais moi. Donc c'est-à-dire que même si vous avez vous-même eu des enfants ou vous avez lu plein de bouquins sur la grossesse, etc., ça peut faire énormément de bien. Je vous explique pourquoi. On a le vécu ici d'une femme, d'un couple, mais c'est raconté par le biais de la femme, qui veut un bébé et qui n'y arrive pas. Et en fait, ça explique ce qu'ils doivent faire pour essayer d'avoir un bébé. Les étapes, par lesquels ils doivent passer. Comment ça se passe ? Les débordements, les injustices, les manques de respect que parfois ils doivent avoir. Les réactions aussi de l'entourage. Et c'est en ça que je pense que tout le monde devrait le lire. Les réactions de l'entourage qui ont tendance à dire « Oh, mais c'est dans ta tête, arrête d'y penser. » Puis ça va venir. Ça fait deux ans qu'elle essaie d'avoir un bébé. C'est pas parce qu'elle va arrêter d'y penser. Enfin, tu vois, c'est le genre de conseil, ça te fout les nerfs en pelote. Et c'est le genre de truc qu'on entend assez facilement, tu vois. Et en plus, c'est une idée reçue, c'est pas vrai du tout. Justement, ce bouquin l'explique aussi. Et en fait, c'est tout con, mais tout ce qui est aide à la grossesse, donc en fait, moi je connaissais pas du tout les différents moyens de pouvoir tomber enceinte si c'était pas en faisant l'amour avec son compagnon tout simplement dans ton lit, tu vois. Je connaissais pas, je connaissais de nom tout ce qui pouvait se faire, le fait de mettre le spermatozoïde à l'intérieur par injection, le fait d'avoir ton ovule fécondé à l'extérieur et qu'on te la mette à l'intérieur du ventre. C'est des trucs que je connais de nom, de pratique vite fait, mais je me suis jamais pensée là-dessus. Et même quand j'y pensais, je pensais que c'était assez facile. Je sais pas, j'avais une image vachement naïve du truc, genre, bon, on doit t'enlever une ovule, bon, ça doit piquer un peu, puis après on te la remet. J'avais vraiment une image du truc. Enfin, je sais pas, c'était peut-être instinctif, mais je me disais que ça devait être facile. Enfin, parce que c'est un milieu dans lequel j'ai été, donc je me doutais de la douleur pour le coup. Mais par contre, physiquement, je pensais pas que c'était complexe à ce point-là. Je me doutais pas qu'il y avait autant de ratés en fait. Je me doutais pas qu'on pouvait essayer 6, 7, 8 fois et que ça marche toujours pas. L'espoir à chaque fois, oh là là. Ce bouquin, quand tu le lis, tu comprends d'un coup la souffrance de milliers de personnes. Tu fais aussi la différence entre infertile et stérile qui est totalement différente. En fait, il y a plein de mots comme ça qu'on entend de temps en temps mais on mesure pas vraiment. Ça nous concerne pas. Donc forcément, quand t'es pas dedans, tu l'entends, tu fais ouais, bon, ok, ça doit pas être cool mais tu sais pas ce que c'est. Et en fait, ce bouquin, il te l'explique avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité, beaucoup de tendresse et beaucoup de souffrance. Et ça fait du bien d'avoir ce savoir parce qu'on devrait toutes le savoir. On devrait toutes savoir ce qu'on peut demander ce qu'on a le droit de demander, ce qu'on n'a pas le droit de nous imposer, comment ça se passe, est-ce que c'est normal certaines choses, est-ce que d'autres ne le sont pas. Ce bouquin nous apprend énormément. Donc ça a été, alors je dois avouer que quand je l'ai fini, je me suis sentie pas très bien physiquement. Après, j'étais déjà un peu barbouillée avant, donc c'était un peu la période du mois une semaine avant les règles, tu sais, où t'es dans mes doigts, mais j'étais un peu dans cette phase-là. Donc la lecture m'a encore plus donné un peu la nausée parce que c'est quand même pas évident à lire, mais c'est quelque chose qu'on doit savoir, je pense. Et puis ça permet aussi, ne serait-ce que d'avoir plus d'empathie avec les personnes qui ont besoin d'avoir recours à tout ça parce que c'est pas facile. Et il y a une grosse question aussi sur le taux justement d'infertilité qui augmente de plus en plus. Enfin, c'est très intéressant. Et ça demande aussi, tu vois, quand je l'ai lu, je me suis dit est-ce que moi je serais prête à tout ça ? Imaginons si à un moment je veux un bébé avec Kim et que, genre, ça n'arrive pas naturellement. Naturellement. Classiquement, tu vois. Est-ce que j'aurais le courage de me foutre des piqûres dans le ventre tous les jours pendant 12 jours ? Enfin, tu sais, pour essayer et avoir un espoir et être déçu. Est-ce que j'aurais ce courage ? Je sais pas. Je sais pas. C'est intéressant. C'est intéressant qu'au moins je me sois posée la question. Et je pense que c'est important de pouvoir se la poser aussi parce que on peut toutes être amenées à se la poser un jour, tu vois, donc toutes et tous, bien sûr. Donc voilà, c'est une BD passionnante, pas facile à la lecture. Alors, c'est pas du tout trash, je vous aurais mis des images. C'est pas du tout du tout trash au niveau des illustrations ni rien, vraiment pas. C'est juste que quand tu le lis, tu ressens de l'empathie pour cette femme et pour ce couple. Mais encore une fois, c'est elle qui parle et t'as juste envie de lui faire un gros câlin et tu pries pour qu'elle réalise son rêve, quoi. Donc voilà, c'est une très très bonne bande dessinée. Et la dernière du coup de Masso Édition, encore une fois, une claque. Waouh, waouh, waouh. Alors, celle-ci, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est donc Zainab Fasiki que j'ai d'ailleurs follow sur Instagram suite à la lecture de ce roman graphique. Donc, qui parle en fait à la société marocaine, qui parle aux femmes marocaines. Alors, je ne suis pas marocaine et je ne viens pas du Maroc, je ne suis même jamais elle est au Maroc. Mais je pense que de manière générale, c'est une BD qui peut être lue par absolument tout le monde. Et encore une fois, j'ai envie de dire qu'il devrait être lue par tout le monde. Il y a un rappel de plein de choses. On sent qu'elle a une volonté d'instruire. Parce que, justement, comme l'explique au Maroc, la sexualité, c'est tabou de ouf. Donc, il n'y a même pas de mots propres dans la langue pour désigner les termes clitoris, vagin, etc. Ce n'est que des mots un peu insultants dans certains dialectes, pas dans tout le Maroc comme entier. Et du coup, elle a un discours très respectueux envers son pays. Ça se sent qu'elle aime son pays. Elle veut juste essayer de le faire avancer, de faire avancer la cause des femmes. Et du coup, elle prend beaucoup de temps pour expliquer des choses que nous, on connaît. Par exemple, le fonctionnement de l'utérus, des règles, de comment ça marche, un corps masculin, féminin. Et encore, on le connaît, on le connaît. Pas tant que ça. Donc, tu vois, c'est un rappel qui fait du bien. Elle revient sur beaucoup de choses. Elle en creuse d'autres. C'est incroyable. Chaque page, j'ai pris le temps de la réfléchir. Ce que j'essaie de faire de plus en plus maintenant quand je lis une BD, de toute façon, une BD ne se lit pas comme on lit un roman. C'est-à-dire qu'une BD, il y a le visuel aussi qui compte beaucoup. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour savourer, pour réfléchir, pour comprendre pourquoi une illustration elle est comme ça et pas autrement. C'est des choix en fait qui ont des conséquences. Et c'était vraiment une lecture. Je vous ai mis, ceux qui me suivent sur Instagram, alors j'en ai mis trois. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler l'intégralité, mais j'aurais pu mettre chaque page. C'est incroyable encore une fois. Et qu'est-ce qui lit ces trois BD, enfin trois BD roman graphique, c'est la maison d'édition du Pumasso. Et je trouve admirable d'avoir une maison d'édition qui laisse autant de liberté aux femmes déjà et de manière générale aux auteurs, aux autrices et qui laisse avoir un contenu brut de qualité comme ça sans essayer de le filtrer et de le rendre lisse pour convenir à un large audimat, à un large public. Donc bravo à eux et merci à eux parce que c'est nécessaire et surtout qu'encore une fois, ce n'est pas juste trash. Vous me connaissez sans doute un peu, peut-être pas d'ailleurs, mais je vous le dis au cas où, je n'aime pas ce qui est trash gratuitement. Je n'aime pas la violence verbale ou physique, physique encore moins, mais je n'aime pas que ce soit choquant pour faire vendre. J'ai du mal avec le contenu brut où il n'y a pas de nuance. Là, ce n'est pas le cas. Vraiment, les trois oeuvres dont je viens de vous parler, elles sont pleines d'amour. Vraiment pleines d'amour. Mais quand on aime les gens, justement, on leur dit la vérité. C'était très long, mais en même temps, c'était sûr que j'avais passé du temps sur ces trois bouquins-là parce qu'ils sont incroyables. Et on finit avec trois BD. Cette fois-ci, c'est trois BD. Alors, il y en a deux que j'ai reçues de la part d'une d'entre vous. Oui, maintenant, vous m'offrez des BD. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis une petite bouquettée. Une d'entre vous m'a envoyé deux BD par la Poste que j'ai ouverte du coup en stream aussi. En fait, j'ouvre vos courriers le dimanche en stream. Et souvent, c'est des dessins, des quiz, des partages de résumés, de résumés de films, de synopsis, etc. Donc, c'est un gros partage de tous vos centres d'intérêt, de tout ce que vous kiffez, etc. C'est souvent très drôle, très ludique, etc. On a appris beaucoup de choses, notamment le nombre de dents d'une vache, 32 si ma mémoire est bonne, et le fait que Stay Stay, c'est les Stray Kids et ils disent Stay Stay à leur communauté. Voilà. C'est même un genre tiens des choses, je pourrais me la péter en société. Du coup, bref, et des fois, il y en a certains d'entre vous qui craquent un petit peu leur slip-out et ils m'envoient des cadeaux. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai reçu deux bandes dessinées peau de mille bêtes qui est absolument magnifique. Alors, elle était dans ma wishlist sur Livre Addict et au début, en fait, quand je l'ai vue, je me suis dit mais meuf, t'es allée voir sur Livre Addict comment t'as fait pour savoir ? Elle me fait non, non, c'est juste que j'ai eu un coup de cœur dessus, j'ai su que ça te plairait. Et effectivement, je l'avouais, ça fait deux ans qu'elle est dans ma wishlist, tu vois, et du coup, c'est un gros hasard mais énorme. Alors, les dessins sont sublimes, j'ai adoré l'esthétique de la princesse, la palette de couleurs est sublime aussi, il y a un petit côté rêve d'enfant, cauchemar, etc., qui est très parlant. C'est un peu what the fuck, je ne vais pas vous mythoser, c'est même très what the fuck, mais j'ai aimé la morale, j'ai beaucoup aimé la fin, je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un petit côté les genres on s'en bat les couilles tant qu'on s'aime, donc moi j'aime toujours beaucoup ce genre de discours, et ouais, l'esthétique m'a énormément convaincue, donc je suis extrêmement heureuse d'avoir découvert cette BD, d'avoir pu la lire grâce à une d'entre vous, encore mille merci, et très bon moment. Je n'ai pas envie d'en dire plus, sachez juste que c'est un conte de fées, avec du moderne, du loufoque, et que c'est un vrai plaisir. Et cette jeune demoiselle m'a envoyé une autre BD, Blanc autour, cette fois-ci on est plus sur une thématique historique et féministe, donc elle m'a très bien cernée, celle-ci n'était pas du tout dans ma wishlist, de toute façon voilà, l'autre je vous le dis, elle n'avait pas vue, mais celle-ci je ne la connaissais pas, et elle a extrêmement bien choisie, puisque c'est tout à fait le genre de BD que je pourrais acheter de moi-même, c'est l'histoire du coup de la première école, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas une des premières écoles faite pour les femmes de couleur noire, du coup début 19ème, ouais 1832, pour être exact, et putain quelle claque tu te prends dans la gueule, déjà bon tout ce qui est niveau racisme et sexisme, prends-toi ta dose, mais outre ça il y a aussi le côté très humain et très injuste, enfin c'est super intéressant, je ne connaissais pas du tout cette histoire, je ne connaissais pas du tout cette école, ni la femme qui l'a créée, et je me sens très heureuse d'avoir mis un orteil dans le monde qu'elles ont pu côtoyer à l'époque, et ça me fait encore plus dire qu'on a une chance incroyable d'être à notre époque actuelle, mais on a une chance incroyable d'être à notre époque actuelle parce qu'il y a des femmes comme celle-ci, comme toutes ces femmes-ci, celles qui ont créé l'école, celles qui ont eu le courage d'y aller malgré le regard haineux de tous les hommes et femmes blancs qui les regardaient, c'est grâce à toutes ces femmes qu'aujourd'hui on est plus libres qu'avant, et je me sens une gratitude infinie envers toutes celles qui ont eu ce courage par le passé. Et une dernière BD que cette fois-ci j'ai reçue par Gléna, c'est un long update, oui, en même temps il faut ce qu'il faut, j'ai donc reçu par Gléna Fukushima que j'avais donc demandé quand ils m'ont envoyé leur catalogue de sortie, alors je l'ai envoyé, j'avoue, je l'ai demandé autant pour moi que pour Kim, parce que je sais que Kim, les BD scientifiques, c'est tout à fait son kiff, et vous savez aussi que moi j'adore apprendre en lisant, notamment voilà, Blanc autour, c'est un peu ça, une anecdote historique dans une BD, et c'est extrêmement intéressant, alors pour le coup, Kim l'a lu aussi, celle-là, juste après moi, je dois avouer que moi j'ai trouvé un peu trop technique, c'est-à-dire que quand tu connais pas le fonctionnement toi-même d'une centrale, ou que t'es pas très au fait du gouvernement au Japon, t'es un peu largué quand même, tu comprends tout à fait, mais t'es en mode attends, du coup ça se passe comme ça, tu sais, tu dois faire toi-même les connexions derrière, et moi j'avoue que je suis plus attachée au côté humain qu'au côté technique, Kim c'est l'inverse, donc Kim l'a adoré de dingue, ça veut pas dire par contre que j'ai passé un bon moment, je l'ai dévoré, je l'ai dévoré, je voulais savoir le plus possible, je l'ai lu d'une traite, c'était très très intéressant, c'est juste que voilà, moi il y a le côté un peu trop technique qui m'a un peu paumé à certains moments, et le côté humain qui m'a un peu manqué, j'aurais aimé voir par exemple les réactions des gens autour, des villes autour, de comment ils en parlaient, là on est vraiment focus sur la centrale, comment ça s'est passé, après je comprends c'est tout à fait un choix, mais même au niveau de la centrale, de savoir un peu plus les caractères des gens, parce que là on est vraiment du côté professionnel, on a le gars qui donne les ordres, les gars qui les exécutent, les gars qui s'en sortent, qui s'en sortent pas, enfin voilà, il y a de tout, et du coup on s'attache pas aux protagonistes, et moi il me manque un peu cette dimension humaine, mais je comprends totalement encore une fois que ça ne soit pas dans la BD, puisque le but est d'apprendre et de découvrir comment ça s'est passé, donc il faut une certaine objectivité, si tu commences à, là pour le coup, c'est les vrais noms des gens, etc., donc tu peux pas leur inventer des caractères, tu peux faire que sur ce que tu sais, donc je comprends à 1000% qu'ils soient pas partis dans ce sens-là, c'est pas du tout un reproche, c'est juste pour expliquer pourquoi moi j'adhère ou j'adhère pas plus que ça, et en l'occurrence voilà, je suis très heureuse de l'avoir, c'était extrêmement intéressant, je connaissais bien sûr de nom la catastrophe, mais je n'avais aucune idée de comment ça s'était passé, je ne savais pas le poids du gouvernement là-dedans non plus, et il y a quand même un bon petit poids, donc très très bonne découverte, très intéressante, et encore une fois très instructive. Et j'ai fini ! Alors c'était plutôt long quand même, mais en même temps, comme vous avez pu le constater, il y avait quand même beaucoup de choses, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y a des BD ou des mangas que vous aimeriez bien me piquer, bande de petits chenappans, en gros, parmi les titres dont je vous ai parlé, est-ce qu'il y en a qui vous tentent, que vous trouvez intéressant, et si oui, lesquels ? J'avoue, j'aime bien savoir ça, s'il y en a qui votent pas du tout, vous pouvez le dire aussi, mais je suis plus intéressée forcément par ce qu'on a en commun que par ce qui nous diffère, même si c'est tout aussi intéressant, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu des lectures dernièrement qui vous ont intéressé, qui vous ont percuté, parce que je suis toujours adepte de pouvoir ajouter de nouveaux titres à ma wishlist qui grandit, grandit, grandit jusqu'à atteindre l'Himalaya, je sais pas, la galaxie ? C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est l'idée. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, j'ai hâte de vous lire, et je vous aime très fort ! Mouah ! Sous-titrage ST' 501